Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à repérer et à supprimer les zéros inutiles dans l'écriture d'un nombre. Alors oui parfois on se retrouve avec des nombres dont il y a un zéro devant, derrière, je sais pas, qui ne sert à rien. Et donc s'il ne sert à rien en mathématiques on préfère le supprimer. On va voir comment et on va voir si on peut le faire dans tous les cas. Commençons donc par notre premier nombre, 321,80. Alors je repère ici un zéro qui se trouve en dernière position dans la partie décimale. Est-ce que j'ai le droit de supprimer ce zéro ? Autrement dit, est-ce que 321,80 c'est pareil que 321,8 ? Alors la règle est la suivante. Et bien tu peux supprimer un zéro dans l'écriture d'un nombre à condition qu'en le supprimant, tu ne modifies pas le rang des autres chiffres. Donc on va vérifier, on va vérifier si avec ou sans le zéro, tous les autres chiffres gardent le même rang dans leur écriture. Donc je prends par exemple le 8. Le 8, avec le zéro, le 8 il est au rang des dixièmes. Sans le zéro, le 8 est au rang des dixièmes toujours. Ok, très bien. On dirait comme ça que je peux le supprimer. Je vais quand même vérifier pour d'autres chiffres. Je remets le zéro. Je prends le 1. Le 1, avec le zéro, c'est le premier chiffre avant la virgule, il est donc au rang des unités. Je le supprime. Sans le zéro, eh bien le 1, il est toujours au rang du chiffre des unités. Ça sera pareil pour le 2 et pareil pour le 3. Eh bien oui, quand dans la partie décimale, j'ai un zéro qui se trouve en dernière position, j'ai le droit de le supprimer. Il y a un exemple très connu, c'est celui de l'unité, plutôt celui des prix. Quand tu parles de prix, par exemple, tu parles d'euros ici. On ne va pas écrire 321,8. Si tu as un petit problème, tu arrives à un résultat 321,8. Si c'est des euros, on va modifier l'écriture. Et là, par contre, on va rajouter un zéro inutile 321,80 parce que c'est beaucoup plus parlant. 321 euros et 80 cents. Donc là, dans ce cas-là, on se retrouve vraiment dans le cas où le zéro peut être enlevé ou rajouté. Si ce n'est pas dans le contexte d'un problème, juste en mathématiques, on préférera l'écrire comme ça. Passons au deuxième nombre. J'ai cette fois-ci ici un zéro qui se trouve donc au tout premier rang dans l'écriture de mon nombre, dans la partie entière. Est-ce que je peux supprimer ce zéro ? Bien, alors, si on applique la même règle que tout à l'heure, ça veut dire quoi ? Je prends mon 8 ici. Mon 8, actuellement, mon 8, il est au rang des dizaines. Si j'enlève le zéro, que se passe-t-il ? Bien, si j'enlève le zéro, j'obtiens 48. Et là, mon 8, il n'est plus au rang des dizaines, mais il est au rang des unités. Ce qui veut dire que j'ai totalement modifié la structure de mon nombre. Ça ne marche plus là. D'ailleurs, on peut le voir, je rajoute le zéro. Là, je suis à 48. Ensuite, avec le zéro qui était au départ, j'étais à 480. Rien à voir. Donc, non, on ne peut pas supprimer un zéro qui se trouve en dernière position dans la partie entière. C'est vrai dans la partie décimale, mais pas dans la partie entière. Alors, je pense que pour le nombre suivant, tu vois très rapidement la solution. 3632,160, est-ce que c'est égal à 3632,16 ? Est-ce que ce zéro, je peux le faire disparaître ? Oui, on l'a vu avant. Quand il est en dernière position dans la partie décimale, au revoir le zéro, on peut l'enlever. Et on remarque que le 6 qui était là garde la même position. Le 6 est un centième avec ou sans le zéro. Suivant. 283,033. Est-ce que je peux supprimer ce zéro ? C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit que quand il est en dernière position, je peux le supprimer. Est-ce que quand il est en première position dans la partie décimale, j'ai le droit de le supprimer également ? Eh bien, on va essayer. Actuellement, le 3 qui est ici, celui-ci, il est au rang des centièmes. Je supprime mon zéro. Qu'arrive-t-il au 3 ? Eh bien, il devient premier dans la partie décimale et ça devient un dixième. Donc, avant, c'était un centième, maintenant, c'est un dixième. Ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Ce zéro-là n'est pas inutile. Je dois le garder. Passons à l'écriture suivante. 0,641,190. Alors, j'imagine qu'il y en a un que tu as tout de suite repéré. C'est la troisième fois qu'on le rencontre. C'est celui-ci. Celui-ci, on l'a vu ici, on l'a vu ici. Il est en dernière position. On l'élimine. Qu'en est-il de celui-ci, maintenant ? Un zéro tout seul devant la partie entière. Est-ce que je peux l'enlever ? Autrement dit, si je l'enlève, est-ce que par exemple mon 6, qui est là, garde la même position ? Actuellement, 1, 2, 3, c'est six centaines. Si je l'enlève, ça reste six centaines. 1, 2, 3. Ce qui veut dire que tous les zéros ici, qui arrivent à gauche de la partie entière, eh bien, j'ai le droit de les enlever. D'ailleurs, c'est même plutôt rare ici d'avoir un zéro qui débarque là, tout seul à gauche dans la partie entière. Ça peut arriver des fois quand tu poses des opérations et quand tu fais ça de façon très technique, automatique, tu ne t'en rends pas compte et des fois, il y a un zéro qui débarque tout seul. On a le droit de l'enlever quand il est à gauche de la partie entière. Dernier cas, j'ai ici deux zéros. Est-ce que je peux les enlever ou pas ? Eh bien, les réponses sont assez rapides. On se retrouve dans la même situation qu'ici, avec un zéro qui se trouve donc là à l'intérieur, dans la partie décimale. Interdiction de l'enlever. On le laisse. Ce zéro-là, je vais le mettre en rouge. Et ce zéro-là, est-ce qu'on peut l'enlever ? Alors, est-ce que 60,03, c'est pareil que 6,03 ? Eh bien, tu as compris que non. 60, ce n'est pas pareil que 6. Le zéro qui est ici, je dois le garder tout simplement parce que, comme ici, il se trouve à droite dans la partie entière. Eh bien, ce qu'on peut retenir, et c'est une règle assez efficace, c'est qu'on a le droit d'enlever des zéros quand il se trouve ici, à droite dans la partie décimale, ou à gauche dans la partie entière. Mais dès qu'il se trouve à l'intérieur de mon ombre, je n'ai pas le droit de l'enlever. Et cette séquence est terminée.